Bismillah wa alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Rabbi shorah li sadrui salli amri wa hlul uqdat amin les saniyaf qawqawli Mes chers frères, mes chers sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah ta'barak wa ta'ala, notre thème est l'enfer Aujourd'hui on va parler de l'enfer Et puis pendant ces minutes qu'on va partager ensemble, on va voir depuis quand l'enfer existe A quoi ressemble sa chaleur, sa taille, sa couleur, ses châtiments, ses nourritures, ses boissons, son ombre, ses chaînes Les cris des gens de l'enfer, leurs souhaits et que l'enfer peut être une demeure éternelle pour certaines personnes Pour commencer, sachez qu'Allah ta'barak wa ta'ala a créé l'enfer avant de créer les êtres humains L'imam al-Tahawiyah rahimahullah, il a dit dans son ouvrage Al-Aqid al-Tahawiyah Le paradis et l'enfer sont des créatures, ils ne sont pas appelés à disparaître, donc ils sont éternels Allah ta'barak wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer avant les créatures C'est ce que dit Al-Tahawiyah rahimahullah Il aura aussi créé des êtres pour les occuper Il fait entrer qui il veut au paradis par sa grâce Et fait entrer qui il veut en enfer par sa justice Chacun agit en fonction de ses limites et poursuit son destin Le bien et le mal sont prédestinés à l'endroit des serviteurs Fin de ce qu'a dit l'imam al-Tahawiyah rahimahullah Et l'imam Ibn Abil'iz al-Hanafi rahimahullah, il a dit dans son commentaire de Tahawiyah Il a dit le paradis et l'enfer sont des créatures Les gens de la sunna ont toujours convenu que le paradis et l'enfer sont deux créatures qui existent à l'heure actuelle Vous entendez ? Le paradis et l'enfer sont deux créatures qui existent à l'heure actuelle Fin de ce que dit l'imam al-Abi Al-Izz al-Rahimullah L'enfer existe déjà Et le prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam l'a déjà vu Allahu Akbar Parmi ce qui prouve que l'enfer existe déjà Allah t'abarak ta'ala a dit Wa taqwunar allati u'iddat lil kafirin Et craignez le feu préparer pour les infidèles Il est déjà préparé Et sachez que notre prophète alayhi sallallahu 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 alayhi sallam Dans le voyage nocturne et l'ascension Le prophète a vu le paradis et l'enfer Selon Anas radiyallahu anhu Quelque chose parvint au prophète Concernant ses compagnons On lui avait rapporté Qu'il riait dans leur réunion Il leur fit ses sermons Il leur a dit On m'a présenté le paradis et l'enfer Et je n'ai jamais rien vu jusqu'à ce jour De plus beau ni de plus affreux Si vous saviez ce que je sais Vous ririez certainement peu Et vous pleureriez certainement beaucoup Ce fut pour les compagnons Du messager d'Allah La journée la plus pénible de leur vie Ils se couvrirent le visage Et se mirent à pleurer en faisant entendre Un azimant et c'est rapporté par Bukhari Ce qui est très impressionnant dans ce hadith C'est que le prophète Il a dit très peu de paroles Il a dit si vous saviez ce que je sais Et vous connaissez ce hadith par coeur Vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup Les compagnons se sont mis à pleurer Ca montre qu'ils avaient un coeur très sensible au rappel Il leur a fallu très peu de paroles Pour que ça touche leur coeur et qu'ils pleurent Nous on entend des discours Des khutbahs de Jumu'a Des rappels et des rappels On en met sur nos smartphones On en met quand on est en voiture Et il n'y a rien qui change Ca touche pas nos coeurs C'est pas normal Bien évidemment je ne généralise pas Je parle d'une catégorie de personnes Qui est insensible au rappel Abdullah ibn Abbas A dit Le soleil s'éclipsa du vivant Du messager d'Allah Dans la suite du hadith Le prophète a dit J'ai vu le paradis Et voulu m'en saisir d'une grappe Une grappe de fruits Si je l'avais obtenu Vous en mangeriez Jusqu'à la fin du monde Et j'ai vu l'enfer Et je n'avais jamais découvert Un spectacle aussi affreux Et c'est rapporté par Bukharim Muslim Il s'agit de l'enfer Et dans le cas Où il t'arrive d'oublier l'enfer La chaleur de l'été Nous rappelle l'enfer La chaleur de l'été On a déjà connu des canicules N'est-ce pas ? Et bien écoutez bien Abu Huraira nous rapporte Que le prophète a dit L'enfer se plaignit Auprès de son Seigneur En ces termes L'enfer Elle s'est plaint A Allah En ces termes Seigneur Mes parties se rongent Les unes les autres Alors Allah lui accorda Deux souffles Deux souffles à l'enfer L'un en hiver Et l'autre en été C'est pour cela Que vous connaissez A certains moments de l'année La chaleur la plus intense Et le froid le plus glacial Et c'est rapporté par Bukharim Muslim Mais vous réalisez Subhanallah Que La chaleur de l'été C'est un souffle de l'enfer Des fois c'est suffocant C'est vrai ou pas Ni chez toi Ni à l'extérieur T'arrives à quoi ? A trouver ton compte Il fait trop chaud Ça c'est un souffle de l'enfer Mais qu'en est-il de l'enfer Lui-même ? Mes frères et sœurs Si l'un de vos parents Vous avertit en criant Attention le feu Attention Tu vas te brûler Qu'est-ce que tu vas faire ? Sans aucun doute Tu vas avoir très peur Et tu vas fuir l'endroit Où il y a le feu Pourquoi ? La réponse Car tu ne doutes pas De la véracité Des propos de tes parents Mais qu'en est-il alors Si cet avertissement Vient d'Allah ? Imagine que celui Qui nous avertit De l'enfer C'est Allah Mais pourquoi est-ce que Nos cœurs sont insensibles ? Et n'oubliez pas une chose C'est qu'Allah On le sait Il est plus miséricordieux Envers nous Que ne le sont nos parents Allah A créé 100 miséricordes Il en a fait descendre Une sur terre Par laquelle Les humains et les animaux Se font miséricordes Les uns Les autres Et il a gardé 99 Miséricordes Pour le jour du jugement Et tu vois Allah Qui est Rahman Qui est Rahim Allah Il nous avertit Du châtiment Allah Il veut qu'on soit Sur le chemin De la guidée Il veut qu'on revienne Vers lui Il veut qu'on se repente Il veut qu'on arrête Les péchés Il veut qu'on fasse Des bons choix Dans notre vie Qu'on ne regrettera pas Plus tard Regardez concernant La miséricorde d'Allah Le prophète Vint avec un butin Voilà tout à coup L'une des prisonnières Qui venait en toute hâte Dès qu'elle trouva Un bébé parmi les prisonniers Elle le serra Contre sa poitrine Et lui donna Son sein à téter Le prophète A.S. a dit Verrez-vous cette femme Jeter son enfant dans le feu Est-ce que l'un d'entre nous Il peut imaginer une maman Jeter un nourrisson Dans le feu Qui peut imaginer ça C'est impossible Nous dîmes non par Allah Il dit A.S. Allah Est certainement plus Miséricordieux Envers ses créatures Que cette femme Envers son enfant Allahu Akbar Là on va parler pendant très longtemps De l'enfer Mais c'est facile D'esquiver l'enfer C'est facile D'avoir le paradis C'est même gratuit D'accéder au paradis Tu viens à la mosquée C'est gratuit Tu payes pas en entrant à la mosquée Tu ouvres le Coran Pour lire Pour le méditer Pour l'apprendre C'est gratuit Tu veux faire du zikr C'est gratuit Tu invoques Allah C'est gratuit Elles sont là les clés Pour entrer au paradis Pour aller en enfer Tu payes Pour l'alcool Pour la drogue Pour forniquer Etc Le hadith qu'on vient de citer Il est rapporté par Bukhari et muslim Donc je reviens à dire Qu'Allah Il nous a avertis de l'enfer Allah Ta'ala dit Je vous ai donc avertis D'un feu qui flambe Vous entendez Allah il nous dit quoi Je vous ai donc avertis D'un feu qui flambe Où ne brûlera que les damnés Allah nous avertis Dans ce verset Allah Ta'ala il dit Ya ayuhal ladhina amanu Qu'u anfusakum Ahlikum nara Wa quuduha annas Walhijara Alayha mala'ika Comment ils sont ? Ghiladun shidad La ya'asun Allaha ma amarahum Wa ya fa'aluna Ma ya'marun Oh vous qui avez cru Préservez vos personnes Et vos familles D'un feu dont le combustible Sera les gens et les pierres Allah il nous dit Préservez-vous de l'enfer Protégez-vous de l'enfer Mettez-vous à l'abri Du châtiment Prenez le chemin De la guider De la piété Est-ce qu'on préfère écouter Notre seigneur Azza ou Jel Ou malheureusement On écoute Le diable Wal'aizhu billah Oh vous qui avez cru Préservez vos personnes Et vos familles D'un feu Dont le combustible Sera les gens et les pierres Surveillés par des anges Rudes Durs Ne désobéissant jamais Allah en ce qui leur commande Et faisant strictement Ce qu'on leur ordonne Mes frères et sœurs Sachez qu'il n'existe Aucune personne Qui nous veut le bien Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il veut notre bien Plus que nous-mêmes On le veut pour nous Digère cette phrase Il veut le bien pour toi Et moi Plus que nous On le veut pour nous-mêmes Selon Bouhraïra Il est rapporté par Bukhari Muslim Le prophète Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam A dit Je suis par rapport A ma communauté Comme l'exemple D'un homme Qui allumait un feu Regardez bien Il dit Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam Je suis par rapport A ma communauté Comme l'exemple D'un homme Qui allumait un feu Et dans lequel Les insectes Et les papillons Tomberaient Malgré que cet homme Les repousse Il y a un feu Qui allumait Et les insectes Et les papillons Ils vont vers le feu Et cet homme Il essaye de les repousser Pour pas qu'il brûle Quant à moi Je vous empêche De vous précipiter Dans le feu En vous tenant Par la ceinture Mais malheureusement Certains de vous M'échappent Allahu akbar Le prophète Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam Il a déployé Tous ses efforts Pourquoi ? Pour montrer Le droit chemin aux gens Pour qu'on soit guidé Malgré cela Il y en a Ils préfèrent Lui désobéir Le prophète Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam A dit Toute ma communauté Entrera au paradis Sauf celui qui refuse Et on lui a demandé Qui refuse Il a dit Quiconque m'obéit Il a accepté D'entrer au paradis Et celui qui me désobéit Aura refusé D'entrer au paradis Est-ce que tu obéis Au prophète Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam Combien de fois Tu as entendu Le prophète Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam A dit Le prophète A rendu obligatoire Telle chose Le prophète Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam A interdit Telle chose Combien de fois Tu as entendu Ces phrases Et quel a été ton réflexe Après avoir entendu Les hadiths du prophète Notre prophète Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam Qui nous veut le bien Plus que n'importe qui Nous a averti Du feu de l'enfer Il a peur Pour nous de l'enfer Al-Nurman ibn Bashir Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam Nous rapporte J'ai entendu le prophète Aleyhi sallallahu alayhi wa sallam Nous délivrer un discours Dans lequel il a dit Je vous avertis de l'enfer Je vous avertis de l'enfer Al-Nurman a dit Au point où si une personne Était au marché Elle l'aurait entendu Depuis la mosquée Et il leva tellement la voix Jusqu'à ce que son vêtement Qui était sur son épaule Tombât à ses pieds Et le hadith Il est rapporté par Ahmed Le prophète Il a vu l'enfer de ses yeux Il a peur pour nous de l'enfer Mes frères et sœurs Il s'agit de l'enfer Personne J'ai bien dit Personne Ne pourra supporter l'enfer Personne n'a la capacité D'imaginer Ce qu'est l'enfer Sa souffrance est permanente La tristesse De ses habitants Est énorme Sa chaleur est intense Son fond est lointain Ses chaînes Son enfer La nourriture De ses habitants Sera Al-Dari' Des épines Al-Zakoum C'est un fruit D'un arbre Qui sort du fond De la fournaise Leurs boissons Comme l'a dit Allah Sera Al-Hamim C'est une eau Une eau chaude Qui jaillit d'une source bouillante Ils boiront du sadid C'est une eau trouble Contenant de grandes quantités De matières purulentes Ces habitants ne mourront pas Ces habitants ne mourront pas Ne dormiront pas Ne se reposeront pas Ils seront en enfer Leurs vêtements seront de feu Leurs couvertures seront de feu Leurs lits seront de feu Ils mangeront du feu Ils vont boire du feu Allahu Akbar Il s'agit de l'enfer La demeure de la misère De l'humiliation Du châtiment Les châtiments en enfer Sont de plusieurs types Allah A réuni en enfer Des châtiments Que nos yeux n'ont jamais vus Que nos oreilles N'ont jamais entendus Et que nos cerveaux Ne peuvent pas imaginer Savez-vous Ce que représente Le plus petit châtiment En enfer Qui a une idée Ouais Une braise Sous la plante des pieds Très bien Le hadith Il est rapporté par Bukhari et Muslim Al-Nu'man Ibn Bachir Il rapporte J'ai entendu le messager D'Allah Sallam dire Le jour de la résurrection L'homme Qui aura les tourments Les plus légers Celui qui aura Les plus petits châtiments En enfer Ça c'est le plus petit châtiment Sera quelqu'un A qui On mettra deux braises Deux braises Imagine-toi Dans les creux De la plante des pieds Qui font bouillir sa cervelle Ça C'est le plus petit châtiment Qui font bouillir sa cervelle Si bien Qu'il croit Que nul N'a des tourments Plus grands que les siens Il va croire Que personne N'a un châtiment Plus grand que lui Et c'est pourtant Celui d'entre eux Et c'est pourtant Celui d'entre eux Qui a le plus léger supplice Allahu Akbar Qu'Allah nous accorde le salut Qu'Allah nous protège Du feu de l'enfer Hélas Nombreux sont ceux Qui lisent les versets Qui parlent de l'enfer En étant indifférents Ces versets ne leur font pas peur Leur peau ne frémisse pas Leur larme ne coule pas Leur coeur ne bouge pas On a des gens Qui entendent parler de l'enfer Dont les coeurs Sont devenus durs Au point où ils ne se sentent pas concernés Ou parfois on a l'impression Qu'ils se sentent en sécurité Qu'ils ont la garantie D'entrer au paradis Que c'est dans leur poche C'est réglé Comme si ce châtiment Ne les concerne pas Frères et sœurs Il s'agit de l'enfer Et je vous recommande D'aller rendre visite Aux personnes hospitalisées Dans le service des personnes brûlées Et regardez ce que fait Le feu de cette dunya Allez voir Ceux qui ont été dévisagés Par le feu de ce bas monde Ceux qui ont perdu la peau De leurs mains Etc Et Sachez Que le feu de notre bas monde N'est Qu'un sur soixante-dix Du feu de l'enfer Et une fois que tu auras vu ça Ben écoute maintenant ce hadith Selon Abu Rahir Le prophète Aleyhissalatouussalam Nous a informé Que Votre feu Celui qu'allume le fils d'Adam Est une des soixante-dix parties Du feu de la gêne Ce feu qu'on a C'est Une Des soixante-dix parties Du feu de l'enfer A l'occasion Les gens lui dire Par Allah Si tel est le cas Ce feu suffirait Déjà le feu de ce bas monde Il suffit Comme châtiment On est d'accord ou pas Le prophète Aleyhissalatoum reprit Le feu de la gêne A en plus que le feu terrestre Soixante-neuf parties Dont chacune d'elles A l'ardeur du feu terrestre Et c'est rapporté par Boukhari Muslim Allahu Akbar Si on réunit Tous les feux de ce bas monde Ils ne sont absolument rien Comparés au feu de l'enfer Et pour commencer Sachez que L'infidèle L'injuste Le pervers Quand ils vont avoir Leur livre de la main gauche Et que ça sera donc L'échec pour eux Regardez Ce qui les attend D'après Anas Radial Anhu Nous étions chez le prophète Aleyhissalatoum Il rit alors Et dit Savez-vous de quoi je ris ? Nous répondim Allah et son messager Le savent mieux Il dit Aleyhissalatoum Du discours du serviteur Envers son seigneur Le jour du jugement Il dira Au seigneur Ne m'as-tu pas épargné De l'injustice ? Le jour du jugement Le serviteur Il est en train de De discuter Avec Allah Il lui dit Ne m'as-tu pas épargné De l'injustice ? Au seigneur Ne t'es-tu pas interdit De l'injustice Envers toi-même Et n'as-tu pas épargné Tes serviteurs de l'injustice ? Allah Gloire à lui Il dira En effet Ce serviteur Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire Je n'admets pour moi Qu'un témoin Qui est moi-même Je ne veux aucun témoin Parce que vous savez Qu'il y a plein de témoins Le jour du jugement Allah Ta'ala Il est témoin De nos actions N'est-ce pas ? On avait vu quoi encore Comme témoin Rapidement ? Les anges Zid Les membres De notre corps Zid Ouais ? La terre Sur laquelle nous vivons Donc il y aura plein de témoins Vous vous rappelez ? Très bien Il dira Par la suite Je ne veux pas Que des anges Témoignent sur moi Je témoigne Pour moi-même Il va penser Que ça va lui être utile Allah lui dira Aujourd'hui tu te suffis D'être ton propre comptable Et des nobles Scripps témoins On scellera alors Sa bouche Et il sera dit A ses membres Parlez Allahu Akbar Tu veux être témoin De ta propre personne ? T'acceptes pas Tous les témoins ? Ok Allah il va lui sceller Sa bouche Et il sera dit A ses membres Les membres de son corps Parlez Allah Ta'ala Il mentionne Dans le Coréen Ce jour là Nous scellerons Leur bouche Tandis que Leurs mains Nous parlerons Et que leurs jambes Témoigneront De ce qu'ils avaient Accomplis T'imagines Les mains qui parlent J'ai fumé De la drogue J'ai bu de l'alcool J'ai touché De l'argent sale J'ai touché Une femme dans le haram Ou la femme Qui a touché Un homme dans le haram Les mains témoignent Et leurs jambes Même les pieds Ils vont témoigner De ce qu'ils avaient Accompli Ils parleront alors De ses oeuvres Alors qu'ils ne pourront plus parler Sa bouche Elle est scellée Imagine J'ai volé J'ai fait tel haram Je suis parti avec mes pieds Dans tel endroit Pourquoi ? Pour désobéir Faire des péchés Dans surah Allah nous parle De ce passage Il nous dit Subhanahu wa ta'ala Ils diront à leur peau Pourquoi avez-vous témoigné Contre nous ? T'imagines quelqu'un Il parle à sa peau Pourquoi t'as témoigné Contre moi ? Pourquoi ? Elles diront C'est Allah Qui nous a fait parler Lui qui fait parler Toutes choses C'est lui qui vous a créé Une première fois Et c'est vers lui Que vous serez retourné Ces organes Témoignent Contre lui De ce qu'il a fait Dans ce bon monde Dans le hadith Qu'on a cité tout à l'heure Qui est rapporté Par l'imam musulman On l'a arrêté Au moment où Le prophète En samadhi On scellera alors sa bouche Et il sera dit A ses membres Parler La suite du hadith Il fera alors Des invocations Contre lui-même Et il va dire Soyez éloigné Soyez anéanti A jamais C'est pour vous Que je luttais Que je faisais tant d'efforts Il va Imaginez-vous Faire des invocations Contre Contre lui-même Pourquoi ? Parce que Ses membres Vont témoigner Contre lui Allahu Akbar Le prophète Rit à propos De ce serviteur Qui est prétentieux Qui pensait Qu'il allait tromper Le seigneur de l'univers Le jour du jugement Et le hadith Il est rapporté par un musulman Puis une fois Que ses organes Auront témoigné contre lui Allah dira aux anges Saisissez-le Mettez-lui un carcan Une chaîne autour de son cou Imagine déjà le jour du jugement Comment c'est un jour difficile Il a une chaîne autour du cou Ensuite Brûlez-le dans la fournaise Puis Liez-le avec une chaîne De 70 coudées Cette chaîne Comme l'a dit Ibn Abbas Elle rentrera Par son derrière Et ressortira Par son nez T'imagines Il tourne comme une brochette En enfer Car Il ne croyait pas en Allah Le très grand Allahu Akbar Allahu Akbar Allah tabaraka ta'ala Il nous dit Inna al-mujrimina Fi dalalim wa su'ur Yawma yushabuna Fi al-nari Ala wujuhihim Dhuqum as-sa-sakar Les criminels Sont certes Dans l'égarement Et la folie Le jour On les traînera Dans le feu Sur leur visage On leur dira Goûtez au contact De sakar La chaleur brûlante De l'enfer Allahu Akbar Sur leur visage On les traîne En enfer T'imagines Ils sont traînés Dans le feu Sur leur visage Sachez qu'il va arriver Une chose Qui est très étrange A l'infidèle Lorsqu'il se rapprochera De l'enfer Cette chose Est que son corps Ne cessera de gonfler De grandir Jusqu'à ce que sa molaire Fasse la taille De la montagne De Ohud Et l'épaisseur De sa peau Sera semblable A la distance parcourue En trois nuits de marche La preuve La molaire De chaque infidèle Subhanallah Man kafara billah Est semblable Au mont Ohud Sa molaire Et l'épaisseur De sa peau Est semblable A la distance parcourue En trois nuits de marche Rapportée par muslim Plus le corps est grand Plus la souffrance Est grande Et sachez qu'à chaque fois Que la peau De cet infidèle Aura été consumée Allah ta'ala Lui rendra son état initial Pourquoi ? Afin qu'il ne cesse De goûter à la souffrance Allah ta'ala Il dit Chaque fois Que leurs peaux Auront été consumées Nous leur donnerons D'autres peaux En échange Afin qu'ils goûtent Au châtiment Subhanallah Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois On lui redonne une nouvelle peau Pour qu'il regoutte au châtiment Écoutez avec moi A quoi va ressembler La taille De cet infidèle Le prophète Le prophète a dit La distance qui existe Entre les épaules De l'infidèle En enfer Et de trois jours De cavale D'un cavalier rapide Et c'est rapporté par Bukhari Muslime Subhanallah L'infidèle sera immense En enfer Puis les anges Le feront porter Les vêtements Des gens de l'enfer Sachez que leurs vêtements Seront de feu Et ce jour-là Tu verras les coupables Enchaîner les uns aux autres Leurs tuniques Donc leurs vêtements Seront de goudron Et le feu couvrira Leur visage Leurs tuniques Seront de goudron Et le goudron Prend vite Très vite le feu Il sent mauvais Sa couleur Est laide Imaginez-vous Une personne Qui est trempée Dans du goudron Et qui est jetée Dans le feu Lorsque l'infidèle Sera sur le point D'être en enfer Sachez qu'il sera Brûlé par sa chaleur Qu'il sentira de loin Qu'il sentira de loin Abdullah ibn Abbas Radiyallahu ma'adhi Concernant le verset Wallah tabarik wa ta'ala Dit dans surat al-Furqan Iza ra'at hum Mim makanim ba'id Sami'u laha Ta'ayyuda Wa zafira Lorsque de loin Ils Donc l'enfer Les voient Ils entendront Sa fureur Et ses pétiments Ibn Abbas Radiyallahu ma'adhi Lorsque de loin Il les voit Donc l'enfer L'enfer Les verra d'une distance De cent ans Et sur leur chemin La chaleur du feu Leur brûlera le visage Imaginez-vous A une distance de cent ans Leur visage brûlera juste Par la chaleur de l'enfer Ils regarderont l'enfer de loin Et ils s'apercevront Que le feu jette des étincelles Des étincelles volumineuses Quelle est la taille De ces étincelles Écoute avec moi Allah Ta'ala Il dit Car le feu Jette des étincelles Volumineuses Comme des châteaux L'étincelle L'étincelle de l'enfer Comme des châteaux Abdullah ibn Masoud R.A. A dit Abdullah ibn Masoud R.A. A dit Une étincelle Fait la taille D'un grand château Car le feu Jette des étincelles Volumineuses Comme des châteaux Et qu'on prendrait Pour des chameaux jaunes Une fois qu'ils arriveront Devant l'enfer Ces sept portes S'ouvriront Et ils entendront Les bruits De l'enfer Qui sont Terrifiants Et ils verront l'enfer Qui est un châtiment Terrible Allah Azzawajal nous dit Mais rien Ne le sauvera L'enfer est un brasier Arrachant brutalement La peau du crâne Subhanallah Le jour du jugement L'enfer Sera en colère Et à chaque fois Qu'il sera jeté Des gens en enfer L'enfer Parlera Et dira Y'a-t-il encore Y'a-t-il encore Plus de personnes Allah Azzawajal dit Le jour où nous dirons A l'enfer Es-tu rempli Il dira Y'en a-t-il encore Subhanallah Dans un hadith rapporté Par Bukhari Muslime Selon Bouhraïra Le prophète Azzawajal dit Quant à l'enfer Il ne sera rempli Que lorsqu'Allah Il posera son pied Et l'enfer Dira alors Cela suffit Cela suffit C'est à ce moment là Qu'il sera rempli Et que ses côtés Seront rassemblés Les uns aux autres Le hadith On vous a dit Il est Chez l'imam Al-Bukhari Muslime Frères et sœurs Quelle est la taille De l'enfer Le prophète Le hadith Il est rapporté Par l'imam Muslime Il a dit Ce jour là Donc le jour du jement On fera venir l'enfer Avec 70 000 rennes Imagine toi 70 000 cordes Et avec chaque reine 70 000 anges Pour le traîner Chaque reine Elle est tirée Par 70 000 anges C'est à dire Là on a 4 milliards 900 millions d'anges Juste pour ramener L'enfer Il est immense Imaginez-vous Tout ce nombre d'anges Qui ont été décrits Par Allah Dans surah Tahrim Qui a dit Azza wa Jal Surveillés par des anges Qui sont rudes Ils sont durs Nous désobéissons Jamais Allah A ce moment là L'infidèle L'injuste Le pervers Leur souhait Vous savez Ce sera quoi Ce sera de pouvoir Se racheter Du châtiment De l'enfer Se racheter Et écoutez avec moi Ce verset Le criminel Aimerait pouvoir Se racheter Du châtiment De ce jour En livrant Ses enfants Ya Allah Fais rentrer Mes enfants En enfer Et sauve-moi T'imagines Et bien évidemment Allah refusera Sa compagne Sa femme Brûle ma femme Et sauve-moi Et Allah refusera Son frère Même son clan Qui lui donnait Asile Et tout ce qui est Sur la terre Tout Qui pourrait le sauver La réponse Mais rien ne les sauvera Dit Allah L'enfer est un brasier Arrachant brutalement La peau du crâne Ils crieront alors Regretteront Et ils se blâmeront En disant Si seulement Nous avions écouté Ou raisonné T'imagines Ils sont en train de brûler Et ils disent quoi Si seulement On avait écouté Combien on a entendu De rappel Combien de fois On nous a dit Ça c'est haram Écarte-toi Ça Ça a des conséquences Fais gaffe Et les gens Ils n'ont pas voulu écouter Et ils dire Et ils dire Si nous avions écouté Ou raisonné Nous ne serions pas Parmi les gens De la fournaise Ah si seulement On avait écouté On nous a dit Qu'il fallait obéir aux parents Ne pas les faire craquer Puis On les a fait craquer On nous a dit Qu'il ne fallait pas toucher A l'argent sale On a touché A l'argent sale On nous a dit Qu'il ne fallait pas Commettre la fornication On a forniqué On a dragué A toute patate A l'école Les réseaux sociaux On faisait que ça De la drague De la séduction A la fin A la fin Ils se retrouvent A forniquer D'autres A se retrouver Enceintes Certaines de nos sœurs Se retrouvent après Enceintes Et après on entend Qu'est-ce que j'ai le droit D'avorter C'est-à-dire Fornication Puis avortement Puis avortement Puis Puis Tu vas où Comme ça Avec tes péchés Normalement En écoutant tout ça Tu dois avoir peur Du châtiment de l'enfer Ils vont dire Si nous avions écouté Ou raisonné Nous ne serions pas Parmi les gens De la fournaise Ils essaieront De fuir les anges Afin de ne pas finir En enfer Mais les anges Les rattraperont Et Ils ne pourront pas fuir Allah Ta'ala Il dit Le jour Où vous tournerez le dos En déroute Sans qu'il y ait pour vous De protecteur Contre Allah On reconnaîtra Les criminels A leur trait Ils seront donc saisis Par les toupets Et les pieds Ibn Abbas a dit Que les anges Casseront La tête Et les pieds Des criminels Et les jeteront En enfer Tête en premier Et attention Dans tout cela Ils ne mourront pas Allah Ta'ala Il dit Ils y seront donc Jetés Pelle-melle Et les érants Aussi Allah Ta'ala Il dit Et quant à celui Dont la balance Sera légère Sa mère Et sa destination Est un abîme Très profond On voit ici Que l'infidèle Sera jeté Tête en avant Il n'est pas jeté A l'endroit Il est jeté A l'envers Et là j'ai une question A vous poser Savez-vous combien de temps Il faut Pour atteindre le fond De l'enfer Ouais 70 ans Abou Rair Nous rapporte Nous étions avec le prophète Lorsque soudain Nous entendîmes Quelque chose tomber Ils ont entendu un bruit Alors le prophète A l'envers A l'envers Savez-vous ce que c'est Nous répondîmes Allah et son messager Le savent mieux Que quiconque Il reprit C'est une pierre Qu'on a jeté En enfer Depuis 70 années Et qui vient D'atteindre son fond Et c'est rapporté Par muslim T'imagines la pierre Elle a mis 70 ans Pour atteindre Le fond de l'enfer Imaginez avec moi Celui ou celle Qui ira en enfer Et qui mettra 70 ans Avant d'atteindre Le fond de l'enfer Son corps Pendant qu'il descend Il va se consommer Plusieurs fois Et à chaque fois On avait vu que L'infidèle Qu'est-ce qui va lui arriver Allah lui redonne Une nouvelle peau Pour qu'il souffre Imagine une personne Qui tombe d'un avion A quoi elle ressent de sa peur Et en combien de temps Cet avion va s'écraser C'est quoi Quelques minutes Imagine que la personne Descend En enfer Pendant 70 ans Et sachez Qu'on peut prononcer Une parole Une parole Qui nous fait plonger En enfer 70 ans Le prophète A.S. a dit L'homme Dit sûrement Une parole Provoquant la colère D'Allah Sans lui prêter La moindre intention Exemple Un gros mot L'homme dit sûrement Une parole Provoquant la colère D'Allah Sans lui prêter La moindre intention Calcule pas Comme aujourd'hui On voit Des jeunes Et moins jeunes Hommes Femmes Qui vont s'insulter Au calme C'est vrai ou pas ? Sans prêter La moindre attention A ce qu'il a prononcé Et le prophète Il dit Dans le but De faire rire Ses amis C'est à dire Il va envoyer Un gros mot Une critique Ou une parole Qui est violente Qui attire la colère D'Allah Pour faire rire Les gens Et voilà Qu'elle le fait plonger En enfer 70 ans 70 ans C'est rapporté Par Al-Bazar Quand tu entends Un texte Comme celui-là Tu dois faire Très attention A ce que tu dis A ce que tu prononces Sachez mes frères et sœurs Que lorsque les habitants De l'enfer Entreront en enfer Les portes de l'enfer Se fermeront Allah Ta'ala Il dit Il se fermera Sur eux En colonne De flammes Étendues L'enfer Est une immense prison Tu vas peut-être me dire Mais pourquoi une prison La réponse Car La réponse Car le prisonnier En prison On lui ferme les portes On lui place des gardes A l'extérieur Bah sachez que Les habitants de l'enfer Seront enchaînés On fermera Sur eux Les portes de l'enfer Et ils auront Des gardes Qui seront les Les anges Celui qui rentre Dans une prison Dans ce bon monde Peut un jour Sortir de cette prison C'est vrai ou pas Sans compter que La prison Bien que C'est Une souffrance C'est pas un plaisir On est d'accord ou pas Mais avec ça Ils ont quand même Le moyen De respirer Certains Ils ont des smartphones En prison Ils mangent Ok Là C'est une prison Pleine de souffrance Un point très important L'infidèle lui Quand il entre en prison Il n'en sort pas Là c'est une condamnation C'est perpète Allah Ta'ala il dit Fumma la yamutu Fihah wa la yahya Ou il ne mourra Ni ne vivra Le plus grand souhait Des habitants de l'enfer Sera de mourir Mourir En enfer Il y a plusieurs fonds Quand on parle du paradis On parle de degrés Quand on parle de l'enfer On parle de fonds On ne dit pas les degrés de l'enfer On dit les fonds de l'enfer Selon Samoura ibn Jondob Le prophète A.S.A.W. a dit Parmi eux L'un est saisi Par le feu jusqu'aux chevilles L'autre jusqu'aux genoux L'autre jusqu'à la ceinture Et l'autre jusqu'à la clavicule C'est rapporté par un muslim Les gens Qui seront le plus châtiés En enfer Seront Pharaon Et les siens Allah Ta'ala Il dit Le feu Auquel ils seront exposés Matin et soir Et le jour Où l'heure arrivera Il sera dit Faites entrer Les gens de Pharaon Au plus dur Du châtiment Pharaon et les siens Auront donc Le plus dur des châtiments Mais il y a également Les hypocrites On parle ici De Nifaq Akbar La grande hypocrisie Celui qui Montrait L'islam Et qui cachait Dans son coeur El-Kufr Wall-i-yadu billah Inna al-munafiqina Fiddarkil asfali Mina al-nar Wala n'tajida lahum nansira Allah Ta'ala Il dit Les hypocrites Seront certes Au plus bas fond du feu Et tu ne leur trouveras Jamais de secoureurs Pour ce qui est Des monothéistes Leur fin Sera le paradis S'ils entrent Un moment En enfer Ils en sortiront Pour rentrer au paradis Pour l'éternité Et ils n'auront pas Un châtiment Qui ressemble à qui A l'infidèle Ou l'hypocrite Savez-vous Quel sera le combustible De l'enfer Allah Ta'ala Il dit Au vous qui avez cru Préservez vos personnes Et vos familles D'un feu Dont le combustible Sera les gens Et les pierres Et là il y a un point important Allah Ta'ala Il nous dit Préservez-vous Et vos familles Du feu Allah Il s'adresse A moi Ainsi qu'à toi Il nous dit Préservez-vous Du feu Juste après Quand Allah Ta'ala Il dit Préservez-vous Il dit Et vos familles Et vous remarquerez Qu'il y a beaucoup de gens Quand ils reviennent vers Allah Et qu'ils commencent donc A mieux pratiquer A se réformer A se repentir A être sérieux Dans leur pratique religieuse Au lieu de s'occuper De leur famille Il va aller voir ses potes Ses voisins Il va déployer Beaucoup d'énergie Pour essayer d'orienter Les gens vers le khir Vers le bien Et son frère Sa soeur Ses parents Possible que ce soit Ses enfants Ou sa femme Ils sont dans les ténèbres Dans l'égarement Et ils ne calculent pas La priorité C'est que tu sauves ta peau Et tes proches Ta famille On a vu ici Que le combustible De l'enfer Sera les gens Et les pierres Et d'ailleurs C'est pour cela Qu'à chaque fois Qu'on y ajoutera des gens Le feu augmentera encore plus Les anges Jeteront plusieurs personnes Dans le feu Et ceux qui seront En bas Dans le feu Qui serviront de combustible Pour l'enfer Diront à ceux Qui viennent d'être jetés Sur eux Vous n'êtes pas Les bienvenus Voici un groupe Qui entre précipitamment En même temps que vous Nul bienvenu à eux Nul bienvenu à eux Ils vont brûler Dans le feu Ça veut dire quoi ici Ils vont l'augmenter Chaque fois qu'une communauté Entrera Elle maudira Celle qui leur a précédé Subhanallah Savez-vous pourquoi Le combustible de l'enfer Sera les gens Et les pierres La réponse Car ces gens Avent un cœur dur Allah Ta'ala dit Puis en dépit de tout cela Vos cœurs se sont endurcis Ils sont devenus comme des pierres Ou même plus durs encore N'oubliez pas Que ce feu C'est une partie des Soixante-dix 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 du feu De l'enfer Qui est capable D'allumer juste une bougie Et il met sa main Ou son doigt Pendant deux minutes Qui Tu peux pas Imagine Imagine maintenant Un corps complet Faut Car A dit Si un homme Se trouvait A l'extrémité De l'Orient Et que l'enfer Se trouvait A l'extrémité De l'Occident Puis fut ouvert De l'enfer Un orifice Équivalent A la narine D'un taureau L'homme L'homme se trouvant A l'extrémité De l'Orient Aurait fondu Par Le samoum De l'enfer Qui se trouve A l'extrémité De l'Occident Le samoum C'est Le souffle brûlant Allah Il dit Je vous ai donc Averti D'un feu Qui flambe On ne brûlera Que le damer Mes frères et sœurs Il s'agit de l'enfer Le châtiment d'Allah L'enfer fait peur L'enfer fait souffrir L'enfer Est sombre Abou Horaï Rada Rada nous rapporte L'enfer a été alimenté Mille années Mille ans Jusqu'à devenir rouge Puis elle a été alimentée Mille années Jusqu'à devenir Blanche Puis elle a été alimentée Mille années Jusqu'à devenir noire Et l'enfer Est maintenant Noir Il est noir Comme la nuit Obscure Ce affaire D'Abu Horaïra Il est Moukouf A la Abi Horaïra Et il a Le choukoum du rafah Et il est Hassan Par ses chawahid Mes frères et sœurs Une seule seconde En enfer Fait oublier Tous les plaisirs Qu'on a goûté Dans ce bon monde Anas ibn Malik Radi al-Anou Le hadith Il est rapporté Par l'imam muslim Anas ii rapporte Que le prophète Aslam a dit On fera venir La personne Qui avait le plus De bienfaits Dans ce bon monde Et qui sera En enfer Le jour du jugement Donc c'est quelqu'un Qui est destiné A l'enfer Et qui a eu Le plus De bienfaits Dans ce bon monde Essayez d'imaginer A quoi ressemblait Son mode de vie Il a eu le plus De bienfaits Dans ce bon monde Et il est destiné Et il est destiné A l'enfer Et on le plongera Dans l'enfer Pendant un instant Puis il lui sera dit Au fils d'Adam N'as-tu jamais vu Un bien Un bienfait T'es-il jamais parvenu Il dira Non je jure par Allah Mon Seigneur Le fait d'être trempé Une seule fois A l'enfer Ça fait oublier Tous les plaisirs Tous les biens Que t'as eu Dans ta vie T'imagines un peu Cette personne Qui Est sur l'autre route Du haram Sans limite T'es en train De lui dire Mais freine Repends-toi Reviens vers Allah Arrête Adoucis ton coeur Purifie ton coeur Reprends salat Adore ton Seigneur Comme il faut Arrête les relations illicites Surveille tes membres Désobéis pas Allah Aime-le Du plus profond De ton coeur Et exprime-le Par ta servitude Ta ribad A tes adorations Et que cette personne là Elle a pas calculé Tous ses discours Elle avait un coeur Malheureusement Qui était très dur La personne Qui aura connu Le plus de bienfait Et de plaisir Dans ce bon monde Le fait d'être trempé Juste un instant En enfer Ça lui fera oublier Tout ce qu'elle a vu de bien Cette personne va dire A Allah J'ai jamais rien vu de bien Rien Un instant en enfer C'est un formatage du disque Les gens De l'enfer Est-ce qu'ils mangent ou pas Oui Oui ils mangent Ils ont même un repas d'accueil En enfer Et tu penses Le repas d'accueil C'est quoi C'est un beau plateau Avec du saumon Des plats raffinés C'est ça Non Allah Ta'ala dit Voilà le repas d'accueil Qui leur sera servi Au jour de la résurrection Ce repas d'accueil sera Un fruit D'un arbre Qui sort du fond de l'enfer Et ils boiront C'est une eau Chaude Qui j'ai eu D'une source brûlante Elle fait fondre Tout ce qui se trouve Dans les entrailles Et les déchire Al-Hassan al-Basri Rahimahullah A dit Que pensez-vous Aux serviteurs d'Allah De certaines personnes Qui seront debout Cinquante mille ans Sans rien manger Ni boire Quel serait leur état Sachez qu'Allah fera Que les habitants de l'enfer Goûteront à la douleur De la faim Qui sera L'équivalent du châtiment De l'enfer Une faim terrible Une souffrance inimaginable Ils diront à ce moment là Oh Allah nous avons faim Ils veulent manger Et les anges vont leur ramener De la nourriture Qu'est-ce qu'ils vont manger Ils mangeront Hein Al-Dari' Al-Zakoum Allah Ta'ala dit Inna shajarat al-Zakoum Ta'amul athim Kalmuhli yagli fil boutoun Karalli al-hamim Certes L'arbre de Zakoum Sera la nourriture Du grand pêcheur Comme du métal En fusion Il bouillonnera Dans les ventres Comme le bouillonnement De l'eau surchauffée Allah Ta'ala dit Avalika khayrun nuzula Am shajarat al-Zakoum Inna jajalna ha fitnatan Lil zalimin Inna ha shajaratun Takhruju min asli al-jahim Talu'u haka Enna hu ru'ousu Al-shayatine Fa'inna hum la'akilouna Minha famaliouna Minha al-butoun Thumma inna lahum Alayha La chauban min hamim Allah Azajal il nous dit Est-ce que ceci est meilleur Comme ces jours Où l'arbre de Zakoum Nous l'avons assigné En épreuve aux injustes C'est un arbre Qui sort du fond De la fournaise Ces fruits Sont comme des têtes de diable Ça c'est dans le Coran Ces fruits Sont comme des têtes de diable Ils doivent certainement En manger Et ils doivent S'en remplir le ventre Ensuite Ils auront par dessus Une mixture D'eau bouillante Savez-vous ce qu'a dit Notre prophète A.S. sur Al-Zakoum Saloum ibn Abbas A.S. l'a l'an Le prophète A.S. l'a lue Le verset suivant Aux vous qui croyez Craignez Allah De la crainte qu'il mérite Ne mourrez qu'en étant Soumis à lui Puis il ajouta Si une goutte Du Zakoum Qui sera la nourriture Des gens de l'enfer Si une goutte Du Zakoum Tomba sur la terre Elle gâterait La nourriture De ses habitants Que dire alors De ce dont il Sera l'aliment Et c'est rapporté Par l'imam Et les habitants De l'enfer Mangeront aussi Du Dari'a C'est quoi le Dari'a ? C'est une sorte De plante épineuse Ceux qui en mangent Ne grossiront point Et ne seront point Satisfait De ce qu'ils ont mangé C'est une sorte De plante épineuse Ceux qui en mangent Ne grossiront point Et ne pourront pas Satisfaire leur faim Allah Ta'ala il dit Il n'y aura pour eux D'autres nourritures Que Des plantes épineuses Qui n'engraissent Ni n'apaisent la faim Dans la Sourate Et nourriture à faire Suffoquer Et châtiment douloureux Imaginez-vous Ils mangeront Du Zarkoum Et du Dari'a Au point où les épines Sortiront de leur visage De leur cou Ils en souffriront Ils auront soif Ils demanderont à Allah De les abreuver Et ils seront abreuver Mais quelle sera leur boisson Leur boisson est Al-Hamim C'est une eau chaude Qui jaillit d'une source bouillante Elle fait fondre Tout ce qui se trouve Dans les entrailles Et les déchire Allah Ta'ala il dit Et qu'ils sont abreuvés D'une eau bouillante Qui leur déchire les entrailles Qui parmi nous Est prêt à supporter tout ça Qui Mais mon frère Ma soeur Si t'es pas prêt De supporter ça Mais réforme-toi Change Booste-toi Répare ta relation Avec Allah Remercie Allah D'avoir entendu Ce discours T'es averti De ce qu'attend Ceux qui ont Fait n'importe quoi Qui se sont loupés Dans ce bas monde Reprends-toi en main Qu'est-ce qui t'empêche D'être quelqu'un de pieux D'être quelqu'un De sérieux Dans ta pratique religieuse Pourquoi Pourquoi tu remets Les bonnes actions Plus tard Tu sais que telle chose Est obligatoire Tu dis je le ferai après Mais qui te dit Que tu seras vivant Jusqu'à ce après Allah Ta'ala Il dit Allah Ta'ala Il dit Un feu Un feu dont les flammes Les cernes Et s'ils implorent A boire Ils veulent boire On veut boire On les abreuvera D'une eau Comme du métal fondu Brûlant les visages Quelle mauvaise boisson Nous dit Allah Et quelle détestable demeure Et ils vont boire Également du sadid C'est une eau Trouble Contenant de grandes quantités De matières purulentes Difficilement avalées Et causant des douleurs Atroces L'enfer est sa destination Et il sera abreuvé D'une eau purulente Qu'il tentera d'avaler A petite gorgée Mais c'est à peine S'il peut l'avaler La mort lui viendra De toutes parts Mais il ne mourra pas Et il aura un châtiment terrible Ils vont boire Du hamim Du sadid Mais aussi Du rassak Ça c'est dans le Coran Voilà Qu'ils y goûtent Eau bouillante Et eau purulente Et d'autres punitions Du même genre Et parmi les boissons De l'enfer Il y aura aussi Tînatul khabal D'après Jabal Le prophète A dit Allah a pris l'engagement De faire boire A celui qui boit Les boissons alcoolisées Tînatul khabal Il dit Au messager d'Allah Qu'est-ce que Tînatul khabal Il dit La sueur des habitants De l'enfer Dans le feu Ses intestins Si j'ordonnais Si j'ordonnais en effet Écoutez bien Cet homme va dire Si j'ordonnais en effet Le bien Mais sans le faire moi-même Et j'interdisais le mal Tout en le faisant Allez frère Il faut se réveiller pour le fèjr Et moi je ne me réveille pas Allez frère Il ne faut pas faire sortir La prière à l'heure Allez frère Il ne faut pas faire sortir La prière de son temps Et moi je fais sortir La prière de son temps T'imagines Eh il ne faut pas faire De la médisance Et je fais de la médisance Ne vole surtout pas Ne triche pas Ne mens pas Et tout ce que j'interdis Je le fais Arrêtez de regarder le haram Quand vous êtes sur vos smartphones Et que vous commencez à A avoir des regards appuyés Sur des femmes Qui sont mal vêtues Ou des femmes Qui regardent des hommes Qui ne sont pas bien habillés Et qui commencent à A savourer ça avec leurs yeux Ils regardent le haram Et quand ils vont parler aux gens Ils disent Eh il faut baisser le regard Il ne faut pas faire ça Ce n'est pas bien T'imagines cette personne là Comment sera humiliée en enfer C'est terrible Il s'agit des gens Qui ordonnent le bien Interdisent le mal Et ils font l'inverse Allah Ta'ala il dit Allah il nous dit Comment andrez-vous aux gens De faire le bien Et vous oubliez vous-même De le faire Alors que vous récitez le livre Êtes-vous donc dépourvus de raison Toi qui appelles à l'islam Toi qui appelles au bien Comment peux-tu ordonner Des choses que tu ne fais pas Comment peux-tu interdire Des choses que tu fais toi-même Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Tu fais l'inverse De ce que tu dis Il faut donc faire le nécessaire Pour être sérieux Dans notre pratique religieuse Soyons donc sérieux Dans notre pratique religieuse Tu ordonnes quelque chose Tu t'efforces de le faire Tu interdis quelque chose Tu t'efforces De t'en écarter Les châtiments en enfer Sont nombreux Et sachez qu'en enfer Il y a une ombre Une ombre Allah Ta'ala il dit A l'ombre d'une fumée Noire Ni fraîche Ni douce Allah Ta'ala il dit Aller vers une ombre Une fumée de l'enfer A trois branches Qui n'est ni ombreuse Ni capable de protéger Contre la flamme Et lorsque le châtiment De l'enfer s'amplifiera Les habitants de l'enfer Crieront de toutes leurs forces Afin qu'on leur apporte De l'aide Après la mort C'est deux destinations Il y a des gens au paradis Il y a des gens en enfer Choisis la bonne équipe Allah Ta'ala il dit Farir comme fait le janna Ou Farir comme fait le saïr Un groupe au paradis Un groupe dans la fournaise ardente Les habitants de l'enfer Crieront de toutes leurs forces Et ils vont demander de l'aide Et Allah Ta'ala Il nous dit Ce qu'ils vont dire Tout est clair devant nous Tout Tout a été mentionné Dans le courant Dans la sunna Allah Ta'ala il dit Et les gens du feu Crieront aux gens du paradis Déverser sur nous de l'eau Ou de ce qu'Allah vous a attribué Là il s'agit des gens du feu Qui vont crier aux gens du paradis Déverser sur nous de l'eau Ou de ce qu'Allah vous a attribué Ils répondront Allah les a interdit aux infidèles Ceux qui prenaient Ceux qui prenaient leur religion Comme distraction et jeu Et malheureusement il y en a plein Qui prennent la religion Pourquoi ? Pour un loisir Et pas un mode de vie La religion pour lui C'est comme un menu dans un resto Il prend ce qu'il veut Ça j'aime bien Ça j'aime pas Tu prends tout de la religion Tu fais pas de tri de sélection Tu prends tout Allah Ta'ala dit Oh vous qui avez cru Entrer entièrement dans l'islam Allah Ta'ala il dit Ceux qui prenaient leur religion Comme distraction et jeu Et la vie d'ici bas les tromper Aujourd'hui Nous les abandonnons Comme ils ont oublié La rencontre de leur jour Que voici Et parce qu'ils reniaient Nos enseignements Ils appelleront de toute leur force Pour avoir de l'aide Abou Mohammed Al-Amash Rahimallah a dit Les habitants de l'enfer Appelleront les habitants du paradis Pendant cent ans Puis la réponse des gens du paradis Sera Allah les a interdits A ce moment là Les gens de l'enfer Chercheront par tous leurs moyens Une solution Une issue de secours Et ils appelleront Les gardiens de l'enfer Afin qu'ils les aident Qu'ils leur trouvent une solution Et ceux qui seront dans le feu Diront aux gardiens de l'enfer Priez votre Seigneur De nous alléger Un jour de notre supplice Juste un jour Il nous soulage juste un jour Allahu Akbar Vous entendez ou pas ? C'est dans le Coran Priez votre Seigneur Priez votre Seigneur De nous alléger un jour De notre supplice Ils diront Vos messagers Ne vous apportez-ils pas Les preuves évidentes ? Ils diront si Les gardiens diront Eh bien Priez Et les invocations des infidèles N'est qu'abération Ils vont Appeler Alors qu'ils sont faits L'ange Malik Le gardien de l'enfer Et ils crieront Ô Malik Que ton Seigneur nous achève On veut mourir Il dira Vous êtes Pour y demeurer éternellement Subhanallah Vous êtes là Pour demeurer éternellement Puis après cela Ils invoqueront Allah Afin qu'il les sorte de l'enfer Rabbana Akhrijna minha Fa'in udna Fa'inna zalimun Ka'la khsa'u fiha Wa la tukallimun Seigneur Fais-nous en sortir Ya Allah Fais-nous sortir de l'enfer Et si nous récidivons Nous serons alors des injustes Il dit Donc regardez Allah Il va dire quoi ? Soyez-y refoulés Humiliés Et ne me parlez plus Ils sont en enfer Les habitants du paradis Ils sont au paradis Et qu'est-ce qui va se passer ? La mort va être égorgée Comment ça la mort va être égorgée ? Salam al-Busaid Le prophète A.S. a dit La mort sera ramenée Sous la forme d'un mouton De couleur grisâtre Et un héros Crira Aux gens du paradis Ils se dresseront Et se hausseront Pour mieux voir Il leur dira Savez-vous ce que c'est ? Ils répondront Oui c'est la mort Et ils l'auront tous vu Ensuite le héros Crira aux gens de l'enfer Ils se dresseront Et se hausseront Pour mieux voir Il leur dira Savez-vous ce que c'est ? Ils répondront Oui c'est la mort Et ils l'auront tous vu A ce niveau Il sera égorgé Qui ? Ce mouton Qui représente la mort Il sera égorgé Entre le paradis Entre le paradis et l'enfer Et le héros Dira Aux gens du paradis Séjournaient éternellement Il n'y a plus de mort Aux gens de l'enfer Séjournaient éternellement Il n'y a plus de mort Puis ils récita Et avertis-les du jour du regret Le jour du jugement Parmi ces noms Il s'appelle Le jour du regret Il y en a parmi nous Ils se sont loupés sur terre Dans un examen Pour un diplôme Et ils ont regretté Là t'imagines Le grand examen De l'humanité Celui-là Tu veux le réussir Ou tu veux le rater Et avertis-les du jour du regret Quand tout sera réglé Alors qu'ils sont Dans ce monde inattentif Et qu'ils ne croient pas Et le prophète Pointe à son doigt Vers ce moment Et il s'est rapporté par muslim Est-ce que vous pensez Que c'est fini ? Non Les habitants de l'enfer Ils sont en train de souffrir Ils sont dans une tristesse Indescriptible Ils sont en train de payer Le mal qu'ils ont fait Sur terre Les péchés qu'ils ont fait sur terre Et c'est pas terminé Le diable Il va faire un discours En enfer Ceux qui sont en enfer Leur souffrance Elle est intense Et avec ça Ils ont un discours De qui ? Iblis Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est dans surat d'Ibrahim Surat 14 verset 22 Et quand tout sera accompli Le diable le dira C'est-à-dire que les gens Ils sont en enfer Et ils voient quelqu'un Qui va prendre la parole Il va dire Certes Allah vous a fait une promesse De vérité Allah nous a promis Si on l'obéit On a le paradis Si on se préserve On aura beaucoup de récompenses Le prophète Il nous a enseigné Que celui qui délaisse Quelque chose pour Allah Allah le remplacera Par quelque chose de meilleur N'est-ce pas ? On a eu que des promesses De vérité De la part d'Allah Et du prophète Certes Allah vous a fait Une promesse de vérité Tandis que moi Dira le diable Tandis que moi Dira le diable Je vous ai fait une promesse Que je n'ai pas tenue Moi je vous ai promis Que non tranquille Il n'y aura rien T'as le temps T'es jeune Éclate-toi Tout le monde le fait C'est pas grave C'est rien Pour kiffer T'es obligé de faire le haram Il nous a embelli le haram Je vous ai fait une promesse Que je n'ai pas tenue Je n'avais aucune autorité Sur vous Allahu Akbar Il est en train de dire Moi je J'avais pas d'autorité Sur toi Tu réalises un peu ? Le diable il est en train de dire J'avais aucune autorité Sur toi C'est-à-dire moi J'étais pas forcé A faire quelque chose Et regardez la suite Si ce n'est Que je vous ai appelé Et que vous m'avez répondu Moi je t'ai juste donné une idée Et t'as préféré m'écouter Ne me faites donc pas de reproches T'imagines Ils sont en enfer Ils entendent ça Ne me faites donc pas de reproches Mais faites-en vous-même Allahu Akbar Mais il faut vraiment avoir Un coeur de pierre Pour entendre ce discours Et rester insensible Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux l'entendre en enfer Ce discours ? Ne me faites donc pas de reproches Mais faites-en vous-même Je ne vous suis d'aucun secours Et vous ne m'êtes d'aucun secours Je vous renie De m'avoir jadis associé à Allah Certes un châtiment douloureux Attends les injustes Pourquoi est-ce que ton coeur Continue à être aussi dur ? Tu sais pourquoi ? A cause des péchés Tu l'as usé Si aujourd'hui les coeurs Ils sont durs Face au rappel Face au dîn C'est à cause des péchés On a fait tellement de péchés Que le coeur a durci A nous de nous repentir De demander pardon à Allah Et ce n'est pas trop tard Même si tu as fait Énormément de péchés Allah Ta'ala Il dit Oh fils d'Adam Si tes péchés Ont atteint Les nuages du ciel Et que tu me demandes pardon Je te pardonnerai Sans me soucier Sans me soucier Du nombre de tes péchés Ce n'est pas perdu Allah Ta'ala Dans un hadith Qudusi Il dit Si mon serviteur Vient vers moi en marchant Je viendrai Vers lui En toute hâte C'est à dire Si tu fais un pas vers Allah Allah subhanahu alai Il va t'ouvrir Tous les chemins Qui mènent à lui Il va te donner Beaucoup de récompenses Pour peu d'efforts Reviens vers Allah Ce n'est pas perdu Ne désespère pas Garde espoir Et en même temps Crains ton seigneur Aie peur de ce châtiment Quand est-ce qu'on va revenir vers Allah A quand un repentir sincère Toi qui ne fais pas salat T'attends quoi Toi qui ne payes pas zakat C'est un pili de l'islam Et qui n'a jamais cherché A calculer ça correctement T'attends quoi Toi qui retarde le haj T'as de l'argent Pour faire 30 haj Et tu dis Non Pas maintenant Parce que Je suis en train de T'as vu dans mon business Là je suis en train de mettre en place Des choses Mais t'attends quoi Ou bien notre soeur Qui est en train de retarder le hijab Mais pourquoi ma soeur Ou ceux qui sont en train De faire craquer leurs parents Ou leur voisinage Ou ceux qui les entourent Qui ont un mauvais comportement Ou qui diffusent du haram Aujourd'hui avec internet Mais jusqu'à quand Certains malheureusement C'est des instruments de Satan Au lieu d'appeler au bien C'est des outils Pour le mal Il y a énormément de choses Qui font entrer en enfer Parmi elles La grande hypocrisie La désobéissance aux parents La rupture des liens de famille L'usure Non je vais faire un petit chrome Vite fait pour sortir Un bon bolide Pourquoi ? Pourquoi tu t'exposes A ces dangers ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Tout ce que t'as entendu Sur l'enfer Ça t'a pas fait peur ? T'en es insensible ? Le fait de manger L'argent d'autrui De voler De manger l'argent De l'orphelin Ou bien les droits d'un tel Il avait un héritage Lui est pris Tout ça Ça amène quoi ? Vers l'enfer Le faux témoignage Il se retrouve dans un tribunal Et pour sauver sa peau Il fait un faux témoignage C'est grave Les pots de vin Toutes ces choses-là Amènent l'enfer Également La fornication La consommation De tout ce qui est haram Mais comment se préserver de l'enfer ? Rapidement Par le tawhid Le fait d'adorer Allah T'abaraku ta'ala Sans rien le soucier Par le fait De nous soumettre à lui Et même si quelqu'un Des monothéistes Entre en enfer On vous a dit Il n'est pas là-bas pour rester Éternellement Le tawhid C'est la clé du paradis Le prophète Dans un hadith rapporté par Bukhari Mousseline a dit Allah a interdit à l'enfer Celui qui dit La ilaha illallah En voulant Parce que cela s'affasse Aime donc Allah de ton cœur Et adore-le Deuxième moyen D'esquiver l'enfer C'est de suivre le prophète Qui a été envoyé comme Miséricorde pour l'humanité Et nous ne t'avons envoyé Que comme miséricorde Pour l'humanité Suivre sa sonnah C'est le modèle Allah a dit Vous avez en votre prophète Le prophète Mohamed Un parfait exemple à suivre Le prophète lui-même Dans le hadith d'Ibn Abishayba Il a dit Il n'y a pas une chose Qui vous rapproche du paradis Donc une parole ou une action Sans que je vous en ai informé Et il n'y a pas une chose Qui vous rapproche de l'enfer Sans que je vous en ai informé Mes frères et sœurs Le châtiment d'Allah est énorme Ne suivez pas les pas du diable Et suivez plutôt Le prophète 3 Toi qui veux Te sauver de l'enfer On a dit Le tawhid Suivre le prophète 3 Crains Allah Aie peur de ton Seigneur Et pour celui qui aura redouté De comparaître devant son Seigneur Et préserver son âme De la passion Le paradis sera alors son refuge Pour qui ? Pour celui qui a redouté Qui a craint Allah 4 Tu veux être sauvé de l'enfer Invoque Allah Invoque Allah La plupart des invocations Du prophète Consistent à dire Rabbana Atina Fid dunya Hassana Wa fil Akhirati Hassana Wa qina Azaban Seigneur Allah Donne-nous dans ce monde Une bonne chose Dans l'autre également Une bonne chose Et préserve-nous des tourments De l'enfer C'est rapporté par Bukhari Muslim Tu veux te préserver de l'enfer Fais des aumoun Même s'ils sont minimes Le prophète Il a dit Craignez l'enfer Ne serait-ce qu'en donnant En aumoun Un morceau de date Un morceau de date Ca peut te préserver de l'enfer Aussi le repentir sincère Le repentir sincère Il a des conditions Un Je regrette sincèrement De mon coeur Ce que j'ai fait comme péché D'accord Sincèrement Du coeur C'est pas Je me repent Pour que les gens disent de moi MashaAllah Elle est devenue pieuse Il est devenu pieux Non C'est sincère Et ça vient du coeur Il y a un regret Deux Je me détache tout de suite du péché C'est ça le repentir Trois Je suis déterminé à ne plus le refaire Si tu n'as pas réuni ces conditions Pour ton repentir Et bien sache que tu n'as pas fait un repentir Parmi les choses également Qui protègent de l'enfer Il y a le fait de pleurer par crème d'Allah Également La multiplication Des jeunes Par rapport à pleurer par crème d'Allah Le prophète Samadhi N'entrera pas en enfer Un homme Pas qu'un homme Un homme ou une femme Selon Le prophète Samadhi N'entrera pas en enfer Un homme qui a pleuré par crème d'Allah Tout aussi bien que le lait Ne rentre jamais dans la mamelle Et c'est rapporté par ta demi-vie Également le fait de jeûner Le prophète Samadhi Chaque fois que quelqu'un jeûne Un jour par amour d'Allah Allah éloigne à cause de ce jour Son visage du feu de l'enfer D'une distance égale A ce qu'on parcourt en 70 ans Rapporté par Bukhani Muslim En fait Pour faire simple Plus tu vas faire des bonnes actions Plus tu vas t'écarter de l'enfer A nous maintenant de faire des bons choix Et d'implorer Allah De multiplier Les do'as De fréquenter des bonnes personnes D'augmenter nos connaissances religieuses Afin d'être sauvés le jour du jugement J'implore Allah Tabaraka wa ta'ala De nous préserver du feu de l'enfer J'implore Allah Subhanahu wa ta'ala De nous accorder le salut Le jour du jugement J'implore Allah Subhanahu wa ta'ala De m'accorder ainsi qu'à vous Notre livre de la main droite Sallahu wa ta'ala N'y'anfa'ani Bima quultu n'y'anfa'akum Bima s'ama'atum Hada wallahu a'alam Subhanahu wa bihamdik J'adhan la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Sallahu wa ta'ala Sallahu wa ta'ala L'action Sous-titrage FR ?